Que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit certainement vienne et va illuminer vos pensées pour que vous puissiez raisonner en accord avec lui. Faites attention. Je viens d'écouter ici un audio d'un garçon se lamentant au sujet de sa vie, un jeune, dix ans, je suis né à l'église, mais après je suis sorti, sorti dans le monde. Je reviens, je m'affermis pour un temps et après je retombe, je sors et je reste dans un dilemme, dans le doute. Je suis déjà allé chez les meilleurs médecins et tous disent que je n'ai rien, que je suis bien. Mais je sens dans ma tête, il y a cette affirmation que je suis mal. Et si je tombe malade, si je tombe malade, c'est-à-dire je suis en train de vivre un petit morceau d'enfer à cause de cette situation. Je vais à l'église, je me baptise, je fais des chaînes, etc. Je me sens bien, je reste bien pour un temps et de nouveau, je reviens à la case départ. Cela doit se produire avec beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, y compris ceux qui me regardent dans cet instant et peut-être sont dans la même situation. Faites bien attention, mes amis, très attention. Parce que la foi n'a rien à voir avec les sentiments, la véritable croyance, la véritable foi en Dieu n'a rien à voir avec les sentiments. Non, si vous appuyez, si nous appuyons notre foi sur nos sentiments ou sur notre cœur, nous allons tomber, nous n'allons pas nous soutenir. Pourquoi ? Parce que la foi dépend de quelque chose de palpable et d'éternel, quelque chose de palpable et d'éternel, qui est la parole de Dieu, qui est le propre Dieu. Dieu est parole. Et lorsque vous buvez de cette parole, lorsque vous écoutez cette parole et la mettez en pratique, c'est-à-dire, c'est quelque chose de rationnel. Parce que la foi n'a rien à voir avec les émotions, elle a à voir avec le rationnel, l'intelligence. Nous parlons beaucoup à ce sujet. Ne vous laissez pas entraîner par les émotions. Ne vous laissez pas entraîner par les sentiments. Parce que le diable, le diable travaille avec le cœur. Vous saviez cela ? Le diable travaille avec le cœur. Il fait la personne sentir ceci, sentir cela, etc., etc. Et la personne finit par prendre des décisions, prendre des décisions sur la base du cœur. Et là, elle se fait mal. C'est le cas de ce garçon et de tant d'autres personnes qui sont dans ce va-et-vient. Lorsqu'elles vont à l'église, lorsqu'elles viennent à l'église, elles se sentent bien, sont encouragées, sont fortifiées. Mais lorsqu'elles sortent de l'église, commencent les mauvaises pensées. Et elles finissent par se laisser entraîner par le sentiment, par cette parole. Et entendu du mal, les personnes ont plus tendance à croire dans la parole du mal que dans la parole de Dieu. C'est le grand problème. Donc, mes amis, faites bien attention à ce que Dieu dit. Il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pointe à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Et accomplit, mais réalisera mes desseins. » Donc, lorsque vous mettez, lorsque vous soutenez votre croyance, votre foi dans la parole de Dieu, il est clair et évident qu'il y aura une lutte, il y aura un conflit dans votre intérieur entre ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ce que votre cœur clame, demande, supplie, vous fait sentir. Donc, c'est vous qui devez décider d'écouter la parole de Dieu, qui est quelque chose de rationnel ou d'écouter les sentiments ou les circonstances, les choses qui sont autour de vous. Mes chers amis, au nom du Seigneur Jésus, utilisez votre raison, votre intelligence. Vous m'écoutez maintenant, cet instant, au Brésil, il est 3h36, c'est-à-dire, c'est l'aurore. Et je veux que vous pensiez, que vous raisonniez. Mettez cela en pratique. Si, maintenant, vous n'êtes pas dans le mouvement du quotidien, vous avez les conditions de méditer, de raisonner, de peser et en arriver à la conclusion. Qu'allez-vous faire de votre foi ? Allez-vous l'appuyer sur la parole de Dieu, qui est Dieu en esprit, ou allez-vous l'appuyer sur ce que vous voyez, sur ce que vos yeux voient ? L'apôtre Paul dit que nous ne devons pas considérer les choses qui se voient, parce que les choses qui se voient sont terrestres. Elles ont un délai, mais les choses spirituelles, les choses qui ne se voient pas, vous ne voyez pas la foi. Vous voyez la parole de Dieu écrite. Et lorsque vous utilisez votre intelligence, vous vous mettez dans cette parole, vous plongez votre vie dans cette parole, votre pensée dans cette parole. Alors, vous vous transformez, vous devenez fort, résistant, fervent. C'est ainsi que fonctionne la foi. Lorsque vous appuyez votre pensée, votre rationnel, votre intelligence dans la parole de Dieu. Et là, oui, la parole de Dieu vient sur vous et évidemment fait se produire ce qu'elle promet. C'est ainsi. Vous vous rappelez quand Jésus a dit, il a dit ainsi, si deux ou plusieurs personnes concordent sur terre, cela sera fait dans le ciel. Imaginez-vous et le Seigneur Jésus concordant avec sa parole. Vous liez d'ici de la terre au ciel et ce qui est écrit, ce qui a été dit au ciel va se produire en vous, va revenir vers vous. Vous devez unir, vous devez concorder, vous devez vous marier, vous devez vous allier avec Dieu dans cette concordance. Bien. Là, oui, vous allez mettre en pratique cette parole, vous allez obéir à cette parole et la parole va arriver parce que la parole est Dieu, Dieu est parole. me suis-je fait comprendre ? Avez-vous compris, mes amis ? Laissez-moi faire une prière pour vous en ce moment, vous qui passez par des moments très, très compliqués. Soyez délivrés maintenant, soyez délivrés, soyez libres maintenant par la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. cette parole arrive jusqu'à vous, pénètre dans votre être et arrive au cœur pour arracher l'esprit de l'enfer qui a accommodé votre vie, apporté des doutes que soit attaché. cet esprit de l'enfer, cet esprit de doute, cet esprit de peur, sorte de cette personne et qu'elle soit libre maintenant. Soyez libres, vous qui passez par des moments difficiles, soyez libres de ces pensées difficiles, soyez libres de ces chaînes et recevez la paix. Jésus a dit je vous donne ma paix et au nom du Seigneur Jésus, dans l'autorité du nom du Seigneur Jésus, je vous dis je vous donne ma paix, la paix que Dieu m'a donnée, je vous la donne. Recevez la paix que Dieu m'a donnée là, maintenant, là et maintenant, au nom du Seigneur Jésus Christ. et qui croit dit Amen et grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, continuez à dormir, maintenant, vous pouvez dormir en paix parce que Dieu est avec vous. Au nom du Seigneur Jésus, comme il est avec moi, il est avec vous, que Dieu vous bénisse et à demain, ce dimanche, nous aurons une réunion spéciale ou des réunions spéciales lorsque les véritables enfants de Dieu viennent vers l'autel honorer Dieu, honorer leur Père par-dessus tout, à la première place. C'est le jour des prémices lorsque nous arrivons devant le Très-Haut avec nos prémices et à l'occasion, nous aurons la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?